Bonjour à tous, je suis Océane de la librairie EMLS et je vous montre aujourd'hui comment créer et gérer vos listes sur le site internet librairie EMLS. Une liste est une fonctionnalité très pratique sur le site de la librairie qui permet notamment aux professeurs de sélectionner en amont leurs manuels ou leurs ouvrages et ensuite le professeur documentaliste ou le gestionnaire peut consulter et consolider ses demandes pour former un devis ou une commande. Dans cette vidéo, nous allons voir premièrement comment communiquer un identifiant et un mot de passe au professeur sans avoir alors créé un compte. Ensuite, nous verrons la création d'une nouvelle liste, l'ouverture d'une liste déjà existante. Finalement, nous verrons comment rendre une liste privée. Nous nous retrouvons maintenant sur le site internet librairie EMLS pour nous connecter et avoir accès à nos listes. Donc, il vous suffit de vous connecter à l'aide de votre login et de votre mot de passe, puis d'accéder sous l'onglet devis à vos listes. Ici, vous aurez accès à toutes vos listes. Premièrement, le gestionnaire a la possibilité de fournir des codes d'accès aux listes aux enseignants et documentalistes de son établissement. Ces codes permettent d'accéder et de visualiser toutes les listes de l'établissement sans avoir besoin de créer un compte à chaque enseignant. Les enseignants auront donc la possibilité d'utiliser un compte qui permet uniquement de consulter nos catalogues et de créer des listes personnalisées. Les codes d'accès à fournir seront ici. Pour établir une liste, vous avez plusieurs possibilités. Soit créer une nouvelle liste, puis y ajouter des articles. Soit ouvrir une liste déjà existante pour la compléter. Ou encore finalement, commencer par rechercher un article et le choix de la liste se fait alors au moment de l'ajout de l'article. Nous allons maintenant voir la création d'une nouvelle liste et y ajouter des articles. Toujours sous l'onglet devis, mes listes. Pour initialiser votre liste, cliquez sur le bouton « Créer une nouvelle liste ». Votre compte client est déjà saisi dans l'encadrement. Il vous suffit alors de confirmer la création de la liste, puis de saisir la référence que vous voulez donner à votre liste. Cette référence est affichée dans l'entête de la liste et permet d'indiquer à quoi elle correspond. Comme par exemple « Licence seconde », « Français », « Anglais » ou encore « Réassort ». Nous, nous allons l'appeler « Démo liste ». Nous confirmons. Vous pouvez alors parcourir nos catalogues ou rechercher un article pour l'ajouter à la liste. Une fois votre recherche faite, cliquez sur le livre que vous voulez ajouter à votre liste. Puis, cliquez sur « Ajouter à la liste ». Un message de confirmation s'affichera. Cliquez sur « OK ». Puis, un message vous informe que votre liste a été mise à jour. Vous pouvez alors cliquer sur « Détail » pour afficher la liste. Passons maintenant à l'ouverture d'une liste déjà existante. La procédure est très similaire à la création d'une nouvelle liste. Dans la colonne de gauche, sous l'onglet « Devis » « Mes listes », vous allez avoir accès à toutes vos listes. Puis, sélectionnez la liste que vous souhaitez consulter ou modifier et cliquez sur « Accéder à la liste ». Vous pouvez alors consulter les articles que vous venez d'ajouter à votre liste, ajouter un article à un devis ou encore modifier la liste en supprimant un article ou en ajoutant un commentaire à cet article. Passons maintenant à notre dernier point, comment rendre une liste privée. Rendre une liste privée consiste à la protéger avec un mot de passe. Seuls pourront alors accéder à cette liste les personnes qui auront ce mot de passe et les personnes ayant droit de faire des devis ou de passer des commandes pour votre établissement. Pour rendre une liste privée, il suffit de cliquer sur « Rendre privé », créer votre mot de passe, le confirmer, puis de valider. Un message vous indiquera que la liste a été rendue privée. Il vous est toujours possible de rendre cette liste publique en confirmant votre mot de passe. Un message vous indiquera que votre liste est de nouveau publique. Ce tutoriel touche à sa fin. Je vous invite à nous contacter pour toute question. Bonne journée et à bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada